Victime d'une lésion musculaire au niveau de l'ischio-jambier gauche lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2023 remporté par la France face à la Nouvelle-Zélande 27 à 13, Julien Marchand a eu très peur pour la suite de sa compétition. D'abord prudent et quelque peu inquiet sur le sujet, le staff médical tricolore est désormais beaucoup plus positif. Suite à des examens passés ce week-end, le talonneur pourrait réintégrer dans le groupe pour le match face à l'Italie, prévu le 6 octobre prochain. Une excellente nouvelle qui se profile pour le 15 tricolore et qui contraste donc avec le pessimisme de départ puisqu'il avait d'abord été question d'une absence de 4 semaines. Ce retour potentiel face aux Italiens a été révélé dimanche par l'équipe qui a également rappelé les propos de Laurent Laby ce vendredi. Tout évolue très bien. Il est entre les mains du staff médical et de la performance. Le match de l'Italie est un objectif pour lui. S'il en a la capacité, il sera sur le terrain. Et au pire, Julien Marchand prendra quelques jours de repos supplémentaires afin d'être prêt pour les quarts de finale que les Français joueront face à l'Irlande ou l'Afrique du Sud. En attendant ces différentes échéances, les hommes de Fabien Galtier auront un nouveau match de poule à disputer le 21 septembre contre la Namibie, actuelle lanterne rouge du groupe avec deux défaites en autant de sorties.